Bonlinguet, par exemple, c'est au départ une commande sur les différents ports où il dit « oui, finalement, je ne savais pas trop quoi raconter assez vite sur ces ports Brogène, Naples, Anvers ». Et ce qui lui est apparu, c'est finalement de se raconter dans ces décors-là. En lisant les textes, ce n'est jamais quelque chose qui m'a vraiment tourmenté de savoir si ce qu'il dit est vrai ou pas. Et de la même façon, dans « Le lotissement du ciel », aussi il commence par un tout autre projet que celui de s'intéresser à lui-même, puisque c'est l'autobiographie où les mémoires s'imposent un peu comme un matériau qui est là, mais qui lui fait advenir par des détours qui sont quand même toujours extérieurs. Et on retrouve là, moi, ce que j'admire beaucoup chez lui, c'est justement ce souci du monde. C'est-à-dire que ce n'est pas des mémoires au sens où il se voit comme le premier objet de lui-même cherchant à se raconter, mais c'est « soit dans le monde ». Et c'est vrai que dans ce mouvement, dans ce grand déplacement-là, il y a quelque chose d'assez fascinant, parce qu'il arrive à aller très très loin, dans des sujets absolument divers, mais toujours avec une grande fluidité, une matière même à l'intérieur de ces quatre livres, qui est très homogène, on pourrait dire. J'ai fait mes premiers pas par enthousiasme de jeunesse, les secondes par amour, les derniers par désespoir. Ma muse est entrée dans mon cœur comme une déesse aux paroles dorées, elle s'en est échappée comme une pitié en jetant des cris de douleur. Car moi, dès que je l'ai eue connue, la dernière venue, ce fut le coup de foudre. Et j'ai tordu le cou à la muse pour ne jamais l'entendre crier, gindre et volémenter. Le pôle de la vie s'était dépassé. Merci. 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 Merci.